bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que vous êtes bien réveillé que votre matinée se passe bien et puis aujourd'hui je vais utiliser l'oracle la sagesse d'avalon de colette baron raide que j'ai utilisé pour la guidance de la semaine parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement et une auteur que j'apprécie tout particulièrement pour la profondeur de ses messages et son approche malgré tout c'est à dire qu'elle arrive à allier comment dire la profondeur avec la simplicité donc voilà donc j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait je vous montre un petit peu l'écart c'est le dos et je vous fais la mise au point comme d'habitude donc on va y trouver des animaux guide d'avalon des messagers d'avalon des faits guide des sentiers sacrés voilà je vous mettrai le lien pour la revue pour ce jeu qui a une structure un petit peu particulière et qui est très facile à prendre allez c'est parti allez c'est parti nous allons prendre celle ci nous avons le corbeau je vous la montre magie coïncidence synchronicité donc c'est une carte qui nous invite à ne pas oublier la magie qui nous entoure la magie de la vie et parfois quand on est un peu submergé par les problèmes on a tendance à oublier c'est à dire qu'on fixe nos attentions sur ce qui ne va pas et puis on n'est pas du tout attentif à notre environnement et puis à ce qui se passe en l'intérieur de nous même c'est à dire qu'on n'arrive plus du tout à écouter notre guide intérieur on ne remarque même plus la magie qu'il y a autour de nous alors que chaque jour il y a de la magie dans le sens où il y a des signes des synchronicités des choses pour nous guider dont on ne prête absolument pas attention beaucoup trop englués dans le point sombre qui nous préoccupe bon parfois s'il n'y a pas de problème particulier je pense qu'on est beaucoup plus zen et beaucoup plus détendu pour être attentif à ces petits signes là du divin du ciel vous l'appelez comme vous le souhaitez mais le corbeau est donc là pour nous dire la magie est là regardez autour de vous il n'y a peut-être pas de coïncidence peut-être que les choses qu'on essaye de vous faire comprendre ben on vous le fait comprendre d'une certaine manière on vous envoie certainement des petits signes peut-être des synchronicités des rencontres qui n'étaient pas prévues des petits messages alors ils sont très nombreux certains parlent de nombre d'une phrase qui se répète d'un rêve de quelque chose bien spécifique qui va attirer notre attention et puis il ya un sens profond à ça et puis il faut réussir à l'extrait en extraire les sens pouvoir nous guider sur notre chemin et pour les esprits les plus sceptiques ce que je peux tout à fait comprendre le plus important n'est pas de savoir si réellement ça existe ou pas mais tout simplement d'y croire il ya une force incroyable dans le fait de croire en quelque chose ça nous guide réellement d'une puissance peut-être même insoupçonné le fait d'y croire à cette magie là le fait de croire aux signes ça nous permet vraiment de mettre des petits jalons comme ça sur notre chemin et nous permet de prendre des décisions et d'agir selon la résonance de notre coeur c'est à dire ce que l'on souhaiterait faire ou là où on voudrait aller donc si vous êtes un petit peu perdu faites confiance aux corbeaux si vous en croisez un sur votre route je pense que c'est pas par hasard regardez soyez tout simplement un peu plus ouvert à ce qui se passe autour de vous et puis aux choses qui se répètent aux choses qui étaient imprévues et puis demandez vous quel sens il y a à tirer de ça il ya une compréhension également de ce que vous vivez qui est important c'est à dire à partir du moment où vous allez comprendre ce que vous vivez actuellement et ce qui peut-être vous préoccupe en faisant le lien avec toutes ces choses extérieures qui vont attirer votre attention si vous êtes sensible et puis attentif à toutes ces choses là ça vous permet d'en extraire une solution d'en extraire une signification d'en extraire une réponse à une question que vous vous posiez et tout cela va contribuer à faire le meilleur choix et à trouver simplement des solutions à des choses qui vous paraissent peut-être inextricables donc le corbeau aujourd'hui nous demande de prendre en compte cette magie de sortir un petit peu de ces forteresses mentales que l'on se fait où on fixe notre attention sur des choses bien précises en oubliant tout le reste d'être beaucoup plus sensible à ces choses beaucoup plus subtils qui sont là pour nous guider voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous et puis j'espère que le corbeau va vous accompagner aujourd'hui et puis je vous dis à demain et puis je vous souhaite une belle journée